Bonjour madame, monsieur, bienvenue au journal. Voici ce qui fait la une de l'actualité au sein de notre rédaction. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au thème a organisé ce lundi 3 mai 2021 une conférence débat dans le but de mûrir les réflexions sur le fonctionnement de la presse béninoise. Les précisions dans cette édition. 3 mai, liberté de la presse, quelle est la perception des citoyens par rapport aux journalistes béninois? La réponse est à suivre dans cette édition. Et puis, ils sont 64 disciples d'Emmaüs de la deuxième promotion de l'ETP à être présentés. C'est à travers une messe organisée à leur intention qui les envoie définitivement en mission. Voilà pour le sommet. L'information comme bien publique, c'est le thème retenu pour l'édition 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Que comprennent les professionnels des médias de ce thème et quels sont les grands enseignements qu'ils en tirent? Nous avons un élément des réponses dans ce télément réalisé pasté, il n'y a pas de nom. Les professionnels des médias saluent le thème retenu cette année par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, pour la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est un thème assez évocateur qui interpelle aussi bien journalistes, gouvernants et autres acteurs de la chaîne de production, de réception et de diffusion de l'information. C'est un thème d'une pertinence particulière pour tous les acteurs des médias et pour tous les pays. Car ce thème prend en compte l'évolution des systèmes même de production de l'information et des systèmes de communication. Il apporte un certain nombre d'éléments qui montrent un peu l'impact même de l'information sur la vie en général, sur la question des droits de l'homme, les démocraties et le développement durable. Concevoir l'information comme un bien public rappelle aux uns et aux autres cette exigence-là, que lorsqu'on produit de l'information, lorsqu'on la diffuse et qu'on respecte l'intérêt public, eh bien cette information-là ne peut que contribuer au développement des pays, des États. Pour que l'information soit vraiment un bien public, il y a des préalables, chaque acteur doit jouer son rôle. Ce n'est pas forcément parce que les moyens de communication sont faciles d'accès que l'information devient un bien public. Le problème se pose aussi en matière de qualité de l'information livrée au public sur ces différentes plateformes-là. Et c'est dans ce domaine-là de la qualité qu'on peut mettre beaucoup de réserve et se dire encore une fois que nous avons beaucoup d'efforts à fournir. Quand je dis beaucoup d'efforts, c'est aussi bien les journalistes qui doivent être bien formés, se former au jour le jour. C'est aussi bien les organes de presse, les pouvoirs publics. Est-ce que l'information est rendue accessible ? Pour ce qui est de l'accessibilité aux sources d'informations publiques, le ministre de la Communication et de la Poste rassure de l'entière disponibilité du gouvernement à accompagner les professionnels des médias. Le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'état de droit au Bénin. A cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement, dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes les dispositions requises pour jouer sa partition afin de garantir à toute personne l'accès aux sources d'informations, notamment publiques. Pour les professionnels des médias, la réflexion ne devrait pas se limiter qu'au 3 mai, elle doit être continue pour une presse plus indépendante et crédible. Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, une équipe de la rédaction a recueilli l'avis de quelques acteurs des médias au sujet de la place qu'occupe le Bénin dans le classement des Reporters Sans Frontières. Reporters Sans Frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021. Au regard du classement, le Bénin est positionné au rang de 114e place. Un rang qui lance un appel renouvelé à ne pas relâcher et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente aux dits des responsables fêtières. Le rapport de Reporters Sans Frontières, qui nous déclasse d'un point cette année, qui nous déguingole depuis un certain nombre d'années, doit nous amener tous à réfléchir à comment nous réalisons le métier. À réfléchir pour que les journalistes, les acteurs des médias, les patrons des médias en général, les gouvernants, doivent faire attention pour que ce classement-là qui ne nous en a pas, ne puisse plus arriver. Conscient que beaucoup d'efforts restent à faire, ils estiment que l'espoir est toujours permis. Vous savez, au niveau des classifications et de la démarche théologique et méthodologique de Reporters Sans Frontières, ce sont des éléments qui, pour tout pays, amènent des points en moins. Quel que soit le mobile interne, quel que soit le mobile vertical, qui entraîne qu'on coupe une chaîne ici, qu'on emprunte un journaliste ici, il n'est pas acceptable au plan international, au niveau de Reporters Sans Frontières, qu'on puisse arrêter un journaliste, qu'on puisse fermer des organes sur des schémas internationaux qui, pour tout pays, amènent à des classifications. Moment de réflexion, mais aussi une occasion pour inviter les professionnels des médias à plus de responsabilités et d'engagement, car, dit-il, le travail nécessite la participation de tous les acteurs. C'est le lieu pour l'Union des professionnels des médias du Bénin d'adresser ces vives félicitations à tous les acteurs des médias et de les encourager à poursuivre sans relâche leurs efforts visant à faire de la presse une pièce angulaire de la démocratie au Bénin. Je crois qu'il est bon de vrai, parce que, eh bien, on puisse essayer, comme je l'ai dit, d'avoir un impact un peu plus négatif en ce qui concerne ces critères-là, pour que nous connaissions de plus cela. Souvenez-vous que, sous le président Kereku, on était les premiers en Afrique. Mais ça n'a pas empêché, moins que nous étions quand même dans l'exercice de nos coopérations. Seulement qu'en ce moment-là, les gouvernants n'ont pas véritablement mis la censure, le fait que la rigueur des lois soit véritablement démise. Avec ce classement de reporters sans frontières, les patrons de presse restent convaincus que la tendance connaîtra une évolution significative afin que la presse béninoise impacte positivement la démocratie et l'état de droit. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a organisé ce lundi 3 mai 2021 une conférence débat dans le but de mûrir les réflexions sur le fonctionnement de la presse béninoise reportage. Des gringolades du Bénin dans le classement reporter sans frontières, responsabilité des acteurs et approche de solution. C'est le thème qui focalise les attentions à cette conférence débat initiée par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Une conférence qui intervient à l'occasion de la célébration de la 28e édition de la journée internationale de la liberté de la presse. Occasion pour ces professionnels des médias béninois de revenir sur quelques principes sacro-sains du métier de journaliste, ses caractéristiques et prérogatives. Nous parlons de la liberté de presse et donc de presse, nous parlons des médias et nous parlons prioritairement et pour nous des journalistes. Qui est journaliste ? Qui ne l'est pas ? Pour nous, un journaliste, c'est celui qui fait la collecte et le traitement de l'information. Et dans le contexte républicain qui est le nôtre, ce statut est régi. Nous avons le Code de l'information, nous avons une institution, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et tout cela a été sanctionné par ce que nous appelons l'identité du journaliste, qui est la carte de presse. Donc il est important que les officiels, quand ils prennent la parole, ils puissent faire cette démarcation. Parce qu'avec l'emprise d'Internet et donc des réseaux sociaux, nous sommes entrés dans un confusionnisme désobligeant. Et ce confusionnisme fait qu'on se demande bien si tous ceux qui font circuler sur la relation des journalistes... A tout de rôle dans leur intervention, les panélistes sont revenus de long en large sur les nombreux mots, tant éthiques que morales, qui gangrènent la corporation. Le journalisme est donc un métier noble qui requiert bien d'aptitudes et de circonspection. Raison pour laquelle Marie-Richard Maïnde, ancien président de l'Odème, se veut plus explicite dans cette piquie de rappel. Le journalisme a des règles, elle ne s'invente pas. Surtout les sujets, les règles sont les mêmes. On nous dit que les faits sont sacrés et que les commentaires sont libres. Et quand on parle de liberté de presse, le premier responsable, ce sont encore les journalistes. Quand un journaliste veut être professionnel, il l'est. Quelque soit ce qui se passera, être professionnel a plus d'avantage que ne pas l'être. C'est pour dire que quand on accepte de faire quelque chose, il faut le faire et bien. Plus de professionnalisme dans l'exercice du métier et d'engagement, c'est ce à quoi les panélistes ont convié les journalistes présents à cette conférence débat, qui a duré plus de deux heures d'horloge. Ils espèrent tout de même voir une presse béninoise beaucoup plus libre et transparente dans la collecte, le traitement et la diffusion de la vraie information. Toujours dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse, des journalistes ont bien voulu partager leurs impressions sur la fierté qu'ils éprouvent à exercer ce métier qu'est le journalisme. Chaque année, la journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux liés au métier de journaliste, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Ici, au Bénin, les hommes des médias se sentent fiers d'exercer ce métier noble. Ce senti journaliste en ce jour ne peut qu'être une fierté personnelle. Une fierté personnelle parce que le journalisme, c'est un art en réalité. Et puisque le journalisme est un art, il faut jouir de son art. Je suis fière d'exercer ce métier parce que, comme le dit une citation, quand tu choisis un métier que tu aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc, c'est une passion. J'adore ce que je fais. Je suis fier de l'exercer, il faut le dire, parce que je me sens libre. Ça me permet de m'exprimer. Si je n'étais pas fier d'exercer le métier de journaliste, j'aurais changé de métier. C'est quelque chose que j'ai choisi, délibérément, on ne me l'a pas imposé. Ce ne sont pas non plus les circonstances qui m'ont obligé à devenir journaliste, non. Jérôme Romba, rédacteur en chef de la télévision nationale, a évoqué l'importance du métier qu'est le journalisme. Le métier de journaliste me permet aujourd'hui d'être, de m'affirmer, de me faire connaître. Parce qu'à travers ce métier aujourd'hui, je peux communiquer. Ce qui est à différencier du journalisme, pur et simple. La communication, c'est différent, du journalisme. Donc, vous voyez, ça nous offre plusieurs branches. Donc, je peux choisir ce que je veux. Je suis libre, je le fais. Je n'ai pas de contraintes. On ne m'oblige pas à faire X ou Y. Je suis fier d'être journaliste au Bénin. Parce que je fais ce que je veux. J'ai une famille. J'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Et puis, je me sens bien dans ma peau, dans ma chair. Tout va. Donc, j'en suis fier. C'était l'occasion pour ces journalistes de formuler leurs souhaits à l'endroit de leurs confrères. Le journalisme, qui est un art, s'exerce dans un cadre juridique. Et donc, il est nécessaire pour nous de nous impregner de ce cadre juridique-là pour vivre fièrement de nos tests et pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Les conditions dans lesquelles nous exerçons le métier au Bénin, si les gouvernants peuvent faire quelque chose dans ce sens, ça sera alératif et ça va nous arranger nos autres. Et on sera encore plus à l'aise d'exercer le métier. Ça ne sert à rien, en tant que jeune, de voir un aîné qui trimballe encore une motocyclise de façon bizarre, on a dit, mais quand on est journaliste, des noix-tillonnés, non. Et que nous aussi, professionnels du métier, qu'on soit professionnels, qu'on ne quémande pas tout le temps. À tous mes confrères, toutes mes consoeurs, je voudrais juste souhaiter une très bonne fête. Une très bonne fête de la liberté de la presse. À ce que nous fassions de l'information un véritable outil de communication. Un outil précieux pour informer le public, pas pour détruire, pas pour contribuer à nuire au peuple, à la consolidation nationale. L'information comme bien public, c'est le thème de la journée mondiale de la liberté de la presse de l'édition 2021. Et quelle est la perception des citoyens par rapport aux journalistes béninois ? Céline Bovi, nous l'apprend dans cet élément. Quand on dit qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Moi, je pense que la presse béninois n'a qu'à continuer de faire son travail et de mieux nous apporter les informations s'il le faut. Être journaliste, c'est pas facile. Dans le passé, on ne savait pas qu'il y a les choses, les bonnes choses. Mais en ce dernier temps maintenant, nous voyons les bonnes choses et puis on sait que vraiment notre position va mieux. Je vous félicite beaucoup une fois encore en vous disant d'aller plus loin que ça. Moi, je suis satisfait. Les journalistes doivent être libres de leur fonction dans la République. On ne peut pas dire que tout est noir. Nous félicitons le gouvernement et les auteurs de la presse pour les efforts dans ce sens. Et nous souhaitons vraiment que la politique et les institutions qui sont concernées et la presse, tout le monde se mette ensemble pour réfléchir sur comment faire pour rendre la liberté à ces presse. Lorsque la presse est libre, d'abord il y a de la joie. Quand vous écoutez chaque fois des débats contradictoires, le peuple non seulement est illuminé, la joie, et ça décompresse. Souvent, il y a des tensions de foyer parce qu'on constate qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Donc vraiment, tout le monde se mette ensemble pour donner vraiment à la presse cette liberté et en qui s'identifient. Il va falloir que la harte soit plus regardante, former plus les organes de presse pour qu'ils soient plus professionnels. Parce que le vrai problème, c'est l'autonomie et le professionnalisme. L'autonomie financière et le professionnalisme. Donc si ces deux aspects sont un peu corrigés, bon, les gens vont suivre la presse, on va suivre la télé. Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti Foscouré pour un béni émergent FCBE, est nommé par le président de la République chef de file de l'opposition béninoise. Quels sont les critères de sa nomination ? Poursuivez ce commentaire de Karina Dénier. Paul Rompé est désormais le chef de file de l'opposition au Bénin. Secrétaire exécutif national du parti Foscouré pour un béni émergent FCBE, il a été nommé par le président de la République, Patrice Talon. Une nomination prononcée par degré numéro 2021-183 du 28 avril 2021, conformément au dernier alinéa de l'article 8 de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019, portant statut de l'opposition, qui stipule que le chef de file de l'opposition est nommé par degré pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Selon l'article 7 de la même loi, est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un parti politique de l'opposition, dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Le même test indique qu'est également considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un groupe de parti de l'opposition constitué un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'alinéa 3 de l'article 7 de la loi sur le statut de l'opposition va plus loin, est enfin considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef de parti politique de l'opposition représenté ou non à l'Assemblée nationale, mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l'issue des dernières élections législatives ou communales. En cas d'égalité du nombre de députés, le chef de file de l'opposition est le chef du parti politique, déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux à l'occasion des dernières élections communales. Pour rappel, le chef de l'opposition a une place à pouvoir au sein de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Il doit donc désigner son représentant au sein de la prochaine mandature de la Sénat. Le 13 mai est la date limite pour la dite désignation. Et puis on vous le disait tantôt dans les titres, la cérémonie académique de la messe d'envoi en mission des 64 disciples d'Emmaüs, en fin de formation, s'est tenue ce dimanche 2 mai 2021. C'était l'occasion pour Mgr Roger Rungbeji, Hévêque métropolitain de Cotonou, de rappeler à la deuxième promotion de l'EUTP le sens de l'engagement missionnaire. Après deux années de formation et de cheminement à l'école d'initiation théologique et pastorale de notre diocèse, vous êtes venus à l'hôtel du Seigneur. Que désirez-vous ? Nos disciples d'Emmaüs, nous voudrions renouveler notre profession de foi pour vivre et démailler de l'Évangile dans le monde de notre temps. Que le Dieu de Miséricorde vous aide par sa grâce et qu'il confirme votre intention. Amen ! Ils sont au total 64 étudiants ayant validé toutes les étapes de la formation à l'école d'initiation théologique et pastorale, d'où les disciples d'Emmaüs. Pendant deux années de formation, ces étudiants ont été dotés d'outils cohérents et de repères fondamentaux pour leur vie de foi et d'adultes dans la foi. Les disciples d'Emmaüs, après leur rencontre avec le ressuscité, s'engagent pour la mission. Vous avez semé dans notre être chrétien un plus-être, de l'amour de Dieu, de la connaissance de notre Église, de sa liturgie, de son histoire, surtout du salut donné en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Nous sommes désormais les ambassadeurs du Christ. Nous n'avons plus peur, du tout. La parole de Dieu a entendu depuis deux ans et l'Esprit Saint qui a soufflé sur nous, nous ont libérés. Nous témoignerons, Oui, nous témoignerons. Le Christ, à travers la théologie, la Bible, la liturgie, l'éclésiologie, la mariologie, etc., nous a libérés pour que, à notre tour, nous soyons des calots de libération pour nos frères et soeurs, partout où nous vivons et passerons. Nous partons, mais nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas que notre passage à l'EITP est une marque de l'amour de Dieu pour nous et que ce Dieu trouve sa joie lorsque nous portons beaucoup de fruits qui demeurent. Jean 15, 8. Le fondateur de cette école de formation a remercié et encouragé ses étudiants sortant. Merci à vous tous et félicitations à vous du fait que nous ayons célébré ici aujourd'hui sur le site de notre école d'initiation théologie pastorale. Les années antérieures, nous étions ailleurs, mais vous avez voulu que nous puissions venir ici célébrer et nous encourager à aller plus loin. La prochaine étape, ce serait l'érection même, le bâtiment. Renouvellement de la profession de foi baptismale, rite d'engagement, remise des insignes et la consécration à Marie, c'était ces assez importants qui ont marqué cette cérémonie académique de ce dimanche 2 mai 2021. Il faut rappeler que l'école d'initiation théologique et pastorale a été créée le 2 février 2018 dans l'objectif de faire le pont entre la foi et la raison et d'aider les fidèles à vivre de façon authentique. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le journal et vos autres programmes sont disponibles sur le site, sur nos différentes plateformes digitales, www.etlebene.com. Sur Facebook et YouTube, c'est E-Télé Bénin, tout simplement. Bonne suite de programmes sur E-Télé. Sous-titrage Société Radio-Canada